C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session des rendez-vous IFTH. Aujourd'hui, François de l'IFTH va, je demande à François d'intervenir pour nous présenter une partie qui est intéressante sur la partie virtualisation des matières textiles et voir en effet comment on peut passer du réel au virtuel. François, je te laisse la parole et explique-nous un petit peu tout ça. Merci Laurent. Bonjour à tous. Je suis François Pézeril, je suis chef projet de la division habillement de l'IFTH et j'anime également sur Paris notre toute dernière plateforme de services techniques, le Lab by IFTH. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui m'anime particulièrement depuis deux ans, celui de la virtualisation des matières textiles. et au cours de cette présentation, je vais tout simplement vous expliquer comment, à partir d'un échantillon physique, nous pouvons obtenir une matière digitale extrêmement réaliste. Alors, avant de rentrer, on va dire, dans le détail, il est important de contextualiser, on va dire, cette virtualisation. Comme vous le savez certainement, la filière mode habillement textile a entamé une révolution numérique il y a quelques années et aujourd'hui, il existe de nombreux outils de CAO 3D qui existent sur le marché, comme Clos, Browseware, Optitex, Electra, il y en a encore d'autres. Ces solutions, en fait, permettent de modéliser en virtuel, en 3D, un modèle d'un produit et de visualiser les rendus de ce produit afin de les partager de manière très rapide avec les différents décideurs, les différents acteurs de la chaîne de valeur d'un développement produit, que ce soit en interne, entre différents départements, styles, marchés, ou en externe avec les partenaires industriels d'une marque ou d'une maison. Et être ainsi beaucoup plus exhaustif sur l'expression des besoins. L'intérêt, on va dire, principal de l'utilisation de ces logiciels de CAO 3D, c'est de réduire de manière très significative le délai de développement d'un produit et ainsi de réduire également le nombre de prototypes physiques qu'on va pouvoir classiquement générer au cours d'un process. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui de nouveaux équipements utilisés en amont de ces logiciels de CAO 3D qui vont tout simplement permettre d'optimiser au maximum cette virtualisation des modèles. Et l'utilisation de ces équipements va notamment permettre de simuler l'impact d'une nouvelle matière ou d'un textile directement sur un vêtement. On va aussi, en utilisant ces équipements, on va avoir la possibilité de développer et de valider toutes les variantes coloris d'un modèle avant de les lancer, encore une fois, physiquement au cours d'un process d'impression ou de teinture. Et enfin, on va notamment, grâce à ces outils, pouvoir valider un patronage, une coupe, en observant justement le comportement d'un vêtement en mouvement parce que certains de ces logiciels de CAO 3D sont équipés d'un module d'animation des avatars. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la virtualisation d'une matière se passe en deux étapes. La première étape est la digitalisation de cette matière. Et pour cela, l'outil le plus adapté aujourd'hui est le scanner XTX de la société allemande WISU. Ce scanner XTX permet tout simplement de générer une texture de très haute qualité à partir d'un échantillon physique. Le principe est assez simple. Il suffit de placer à l'intérieur de ce scanner, je dirais un cutting d'une matière, et de fermer ce tiroir afin de rendre cette boîte complètement hermétique à toute pollution lumineuse externe. Et cette boîte, en fait, est équipée de différentes rampes de LED qui vont pouvoir, enfin, ces LED vont pouvoir effectivement éclairer la surface de la matière sous différents angles et avec différents niveaux d'intensité. Et la caméra qui est située au-dessus de cette boîte reliée au logiciel de production va réaliser une série de clichés, une série de prises de vue qui vont permettre à cet outil, ce logiciel de production, de reconstituer le motif de la matière, sa texture, sa rugosité, mais aussi sa transparence. Les scans qu'on obtient à partir de cette solution XTX sont des scans de très haute résolution. Il a toutes les capacités de mesurer de manière pertinente une matière afin de recréer ce qu'on appelle un matériau PBR. PBR veut dire Physically Based Rendering, c'est-à-dire un rendu physiquement réaliste avec une résolution maximale de 2000 dpi. Cet outil est aussi reconnu pour sa numérisation à grande vitesse parce qu'une fois le lancement du scan réalisé, il faut moins de deux minutes pour obtenir l'ensemble des layers, ce sont des images, des calques, un peu à la manière du logiciel d'Adobe Photoshop, que l'on va pouvoir, après post-traiter, processer un peu afin de pouvoir, par la suite, les exporter à destination des outils de CAO 3D et obtenir, encore une fois, ce matériau PBR, donc avec un rendu très, très réaliste. Le logiciel de production associé au scanner utilise aussi un ensemble d'outils très efficaces, mais aussi très intuitifs pour ajuster précisément la zone de capture du scan et on peut voir très, très rapidement parce que l'outil permet de voir en dynamique le rendu en direct, le rendu après chaque mouvement de la zone de capture et ça nous permet, encore une fois, de sécuriser le rendu ou de s'assurer de son optimisation avant toute exportation vers les outils comme CLO ou Browseware. Le logiciel de production du scanner XTX possède aussi un module de recolorisation. Ce module, il est très intéressant parce qu'il a une capacité d'identifier l'ensemble des coloris qui contiennent un motif et ça de manière automatique et une fois ces différents coloris isolés, on peut très facilement venir modifier leurs coordonnées colorimétriques et ainsi, en entrant les nouvelles coordonnées RGB, on peut créer autant de variantes coloris d'un motif, d'un tissu afin, encore une fois, de pouvoir les valider de manière très réaliste dans ces solutions de CAO 3D. Et une fois, on va dire, la numérisation de la matière réalisée, la deuxième étape de ce process de virtualisation, eh bien, la caractérisation. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de caractériser physiquement une matière afin d'optimiser, encore une fois, son rendu dans les outils 3D. Alors, il est à noter que l'IFTH possède, je dirais, plusieurs laboratoires de métrologie sur le territoire français. Donc, nous avons l'ensemble, nous, des équipements mais aussi des compétences techniques pour analyser physiquement une matière et pouvoir permettre cette modélisation et de modéliser correctement cette matière dans les outils CAO 3D. L'objectif d'une caractérisation d'une matière, c'est bel et bien de venir mesurer les différentes propriétés mécaniques et dimensionnelles de cette étoffe afin, encore une fois, d'être capable dans les solutions 3D de reproduire son drapé et son allongement. Pour caractériser une matière, il y a quatre mesures à réaliser. Les deux premières mesures sont des mesures assez simples, assez basiques. La première mesure, c'est de venir déterminer la masse surfacique de la matière. Donc, il suffit là, avec un emporte-pièce, de découper une surface maîtrisée de la matière, de la peser et de calculer très facilement son poids en grammes par mètre carré. La deuxième mesure consiste tout simplement à mesurer avec un outil l'épaisseur de la matière. Et pour les deux autres mesures à réaliser, effectivement, on vient utiliser un outil particulier pour venir déterminer ce qu'on appelle le bending, la flexion de la matière. Et cette mesure va permettre effectivement de déterminer le drapé de la matière. C'est-à-dire que là, on vient déterminer une distance parcourue par la matière pour atteindre, on va dire, la surface la plus basse de l'outil et on vient venir mesurer cette tombée. Et la dernière la dernière mesure consiste à venir déterminer l'allongement de la matière. Là, le principe est assez simple, ça consiste à venir allonger la matière en venant tirer dessus de manière progressive et d'analyser son comportement tout simplement en venant mesurer la force, la tension qui parcourt l'étoffe. Il est aussi important de retenir pour modéliser correctement les propriétés physiques d'une matière. Il est important de venir faire ces mesures de flexion et cette mesure d'allongement dans les différents sens de la matière, sens chaîne, sens trame, dans le biais, afin de pouvoir virtualiser, encore une fois, de manière très réaliste l'ensemble du comportement d'une matière. Et une fois qu'on a digitalisé et caractérisé cette matière, on a l'ensemble, je dirais, des données numériques nécessaires pour pouvoir, encore une fois, enrichir les outils de CAO 3D et d'obtenir un rendu très réaliste de la matière que l'on est venu tout simplement créer en mode digital. et donc là, on peut voir deux rendus réalisés à partir de la matière qui était illustrée précédemment et une autre option possible, évidemment, en fonction des outils, c'est de venir animer le vêtement qui a été modélisé dans l'outil CAO 3D en habillant cet avatar et en l'animant et on peut effectivement voir son déplacement et voir le comportement, le mouvement de la matière et cette matière en mouvement pour un styliste ou une marque, je dirais, c'est une façon très réaliste de venir valider définitivement une coupe ou un patronage. Et enfin, pour conclure, je dirais que l'IFTH aujourd'hui est capable de manière très rapide de virtualiser vos différents matériaux, vos différents vétrofes en venant soit au sein du lab situé dans l'écosystème de la caserne dans le 10e arrondissement de Paris et on a l'ensemble du matériel à votre disposition pour pouvoir venir faire cette virtualisation et d'expérimenter par le faire et de comprendre comment ces différents équipements, ces différentes solutions de CAO 3D fonctionnent ou par le biais de nos laboratoires nous avons également la possibilité de réaliser ces prestations de virtualisation des matières. Merci François. Voilà. Merci beaucoup. Donc en effet comme l'écran a disparu ah oui donc comme le dit François en effet vous avez la possibilité d'aller manipuler vous-même au lab donc pour ça on vous accueille avec grand plaisir d'ailleurs même pour vous faire visiter le lab François et François et Afida sont à disposition pour vous faire un petit tour et vous faire découvrir le lab à la caserne et puis pour vous montrer un peu comment fonctionnent ces outils-là j'en profite aussi pour vous le dire et puis on va voir s'il y a des questions bien évidemment pour l'instant j'en vois pas dans le chat c'est que François a été ultra clair on sera à première vision la semaine prochaine c'est la raison pour laquelle on a avancé les rendez-vous IFTH au dernier jeudi du mois et non pas le premier jeudi du mois comme d'habitude tout simplement parce que la semaine prochaine du 5 au 7 c'est PV donc on sera à première vision François sera également à première vision moi aussi moi également et donc on pourra vous présenter un petit peu tout ça on a plein de choses à vous montrer donc à PV que ça soit ça soit en effet la virtualisation et les rendus puisqu'on a on a travaillé avec deux partenaires pour pouvoir simuler leurs étoffes à PV deux partenaires vous les connaissez c'est Ballast Textile et Deveau qui nous ont gentiment donné donner des étoffes pour qu'on puisse les mettre en situation donc on pourra vous montrer tout ça à PV avec grand grand plaisir et puis on en profitera on a plein de choses à vous montrer notre plateforme d'annoubissement et vraiment plein de sujets donc j'espère qu'on vous verra et qu'on vous retrouvera la semaine prochaine si si vous avez des questions vous pouvez même lever la main s'il n'y a pas rien dans le chat pour l'instant il y a quelques n'hésitez pas moi j'avais une question peut-être à poser à François on n'a pas parlé du format du scanner aujourd'hui en termes de scanner effectivement pour l'utilisation de l'outil XTX nous avons deux formats on va dire deux zones de capture possibles maximales et ces zones effectivement ces dimensions sont à retenir notamment pour les matières avec des motifs dont les dimensions sont importantes il y a deux modèles de scanner donc le premier qui est on va dire le scanner le plus petit a une zone maximale de capture d'un format d'une feuille A4 et le scanner le plus important un format de capture avec une zone A2 et au sein de l'IFTH nous possédons les deux pour justement répondre essayer de couvrir je dirais la totalité des besoins je dirais nos clients une deuxième question parce que j'ai vu que dans les je dirais dans le public il y a des gens qui viennent du ruban donc du coup est-ce que les accessoires sont caractérisés aussi est-ce que si on met un ruban on peut aller jusqu'à caractérisation tout à fait tout à fait on n'a pas de alors j'ai pas poussé le vis d'utiliser le scanner ou d'expérimenter le scanner sur des choses très très petites mais sur des dimensions de quelques centimètres on peut réaliser réaliser une capture sans problème d'accord on peut aussi je dirais et ça c'est quelque chose que j'ai pas mis en avant au cours de la présentation ce qu'on peut aussi souligner c'est que le logiciel de production le logiciel de traitement qui est associé au scanner possède des algorithmes qui permet encore une fois de faciliter faciliter le traitement le processing de l'image et on peut même scanner des matières des matériaux souples comme le non-quissé comme le cuir avec des j'allais dire des surfaces dont le motif est complètement aléatoire et donc il a la capacité de tout simplement d'analyser ce qui va ce qui va numériser et sur une surface beaucoup plus importante de retranscrire ce caractère aléatoire ce motif alors apparemment il y a une question j'ai pas eu le temps de la lire je suppose que la precision sera beaucoup moins importante du fait de la difficulté à mesurer la flexion et l'allongement dans trois sens on en a fait sur un ruban on aura ah oui c'est certain effectivement alors c'est une bonne remarque oui oui effectivement sur de courtes distances mesurées de toute façon pour pouvoir réaliser réaliser on va dire les essais les essais de caractérisation physique en tout cas la méthode d'allongement théoriquement il faut des éprouvettes soit le petit format c'est 10 cm de long sur 3 cm de large et pour la version la plus large c'est 20 par 5 donc effectivement sur un ruban qui ferait quelques je dirais 1 cm ou moins d'1 cm ce serait compliqué maintenant je ne sais pas il faudrait tenter de voir s'il y a possibilité de réaliser avec nos équipements ce type de modélisation au sein de l'un de nos laboratoires mais effectivement je n'ai jamais eu encore l'occasion de traiter les rubans une question sur l'utilisation du scanner pour mettre en avant nos tissus en ligne est-ce que quelques photos de tissus en mouvement je reprends la ligne en plus de quelques photos en mouvement on n'est pas du tout je reprends la question parce que je l'ai mal vue peut-on utiliser ce scanner pour mettre en avant nos tissus en ligne en plus de quelques photos de tissus en mouvement ou ce n'est pas du tout sa destination en gros est-ce que c'est forcément pour l'habillement ou est-ce que le scan aujourd'hui c'est un livrable en tant que tel le scan peut être traité là on vous a montré la virtualisation le process de virtualisation au j'allais dire au complet mais évidemment on peut s'arrêter si on le souhaite à la simple digitalisation la numérisation d'une matière en utilisant le scanner XTX permet de récupérer effectivement je dirais un certain nombre de données d'informations des images un pack U3M et on peut évidemment utiliser ce pack U3M et l'importer dans d'autres outils qui ne sont pas forcément des outils CAO 3D dédiés à l'habillement pour créer du support de la texture je pense notamment à des modules que l'on a au lab comme le module substance de c'est Adobe et on peut créer pour des intentions ou pour une destination d'un simple mapping d'un site internet on peut très bien utiliser ces informations sans aucun problème le rendu sera réaliste mais on n'aura pas la modélisation le tomber le draper on restera sur juste un visuel avec un aspect réel après j'imagine aussi qu'on peut même sur un logique de CAO pas forcément faire de l'habillement faire un objet sur lequel on peut virtualiser sur un objet pour retrouver un effet de mouvement parce que c'est vrai que des fois les tissus à plat ça peut être un peu triste on peut imaginer avoir en effet un drapé qui soit simulé sur une sorte et faire des imprimes écran et des livrables avec des photos qui soient hyper réalistes et en même temps avec un effet matière tout dépend on va dire du projet de la marque et le besoin on a la chance nous au sein du Lab de toucher un public assez large on a pu je dirais accompagner des marques dans un simple un simple mapping d'un vêtement à destination encore une fois d'un site commercial la même tenue la même construction et en fait le consommateur qui est sur le site peut faire passer une à une toutes les matières du catalogue de la marque du drapier pour que justement le client peut s'arrêter sur le motif avec encore une fois ce rendu très réaliste ce matériau PDR donc on peut facilement faire du mapping ou alors faire de la modélisation 3D avec des 3D viewers où on peut on peut générer une animation de la texture ou venir tout simplement déposer sur une matière posée sur un cylindre une boule et avoir ce rendu sans mouvement et tout dépend de ce que ce que l'on souhaite réaliser mais donc vous viendrez nous voir sur PV avec un grand plaisir avec un grand plaisir et sur PV effectivement on aura donc tout simplement le scanner et une des techniques de caractérisation qui est celle d'utiliser une des méthodologies qui est utilisée notamment pour nourrir les outils les outils clos la solution clos et on a plus comme l'a dit tout à l'heure Laurent modéliser et générer des rendus très réalistes pour à peu près une dizaine de modèles donc vous aurez sur des modèles différents avec des matières différentes la possibilité de vous rendre compte je dirais de la puissance de ce process de virtualisation parce qu'on aura les tissus on aura les rendus en effet et les rendus sur place et en même temps vous pouvez aller voir les fabricants après sur leur stand parce qu'ils ont bien joué le jeu et c'est bien vous pouvez après découvrir leur vraie collection ici en direct sur leur stand donc qu'est-ce qu'il y a écoutez non il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de questions donc écoutez ce que je vous propose en effet c'est qu'on va donc on va arrêter pour aujourd'hui alors le prochain thème n'est pas complètement arrêté il y a une tendance aujourd'hui d'aller vous parler de classement M alors c'est un peu particulier vous savez tout ce qui est réglementaire tout ce qui est textile à usage réglementaire pour les bâtiments recevant du public donc on a envie de vous faire un petit topo là-dessus pour voir en effet quelles sont les réglementations en vigueur comment ça fonctionne donc voilà donc à priori on est plutôt sur le mois de septembre cette fois-ci puisqu'il va y avoir des vacances bientôt donc et comme on a fait là c'est déjà la session du mois de juillet donc ça veut dire qu'au mois de douce il n'y en aura pas donc on se retrouvera donc au mois de septembre donc si on ne se revoit pas à première vision je vous souhaite de très belles vacances et merci François pour cette intervention et merci à toutes et à tous d'être venus encore aujourd'hui Au revoir Merci au revoir